Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode d'un tutoriel de classe. Aujourd'hui on va s'attaquer à un gros morceau puisque j'en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo, on a un tutoriel Steamer à vous présenter. Alors j'y ai, mais c'est genre pour le coup, c'est un tutoriel que j'ai rédigé il y a déjà pas mal de temps parce que je crois qu'il a daté d'il y a un ou deux ans, alors la classe n'a pas trop changé à part quelques petites modifications par-ci par-là. Je vous inviterai du coup à aller directement le voir dans la description pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus sur la classe. Ceci dit, on va procéder de la même manière que pour le permage, à savoir que je vais d'abord vous faire une petite présentation de la classe, des avantages et des inconvénients, un truc assez rapide. Et ensuite on partira sur des modes que j'ai déjà préparés qui vous vont permettre de jouer un petit peu plus facilement la classe. Donc voilà, alors le Steamer, qu'est-ce que c'est de base ? C'est une classe qui se joue à partir de tourelles. Alors il dispose d'un total de 6 tourelles, 3 étant une variante de 3 autres en fait, puisque vous pouvez en choisir que 3 différentes à poser sur le terrain. Les tourelles sont uniques, c'est-à-dire que quand vous en reposez une, ça détruit l'ancienne. Et lorsque vous les évoluez au stade 3, elles vont disposer d'un effet spécial. Alors au total, il en existe du coup 3 types de tourelles qu'on va pouvoir qualifier comme ça. Donc on va considérer 2 tourelles offensives, à savoir la Harponneuse qui est la première tourelle qu'on a au tout début du jeu, tout simplement. On va retrouver également la Foreuse qui est une version un petit peu plus punchy et j'expliquerai les détails quand on partira sur chacune des tourelles après. Donc voilà, ça c'est pour les tourelles offensives. On va avoir les tourelles défensives, plutôt support, on va les qualifier plutôt de support. On va noter la Gardienne qui fait du soin direct et le Batiscave qui donne des points de bouclier. Et enfin on a les tourelles qui sont plus là pour du placement, contrôle de terrain, à savoir le Chalutier et la Tactirelle. Alors comme je l'ai dit, le principe c'est de pouvoir les évoluer. Donc en fait, chaque tourelle a 3 stades d'évolution qui existent, elles sont directement invoquées au stade 1 et donc il est nécessaire de les évoluer 2 fois. Au total, on peut faire une évolution par tour, donc avec 2 sorts en particulier, évolution et transition, qui sont les sorts de base du steamer pour faire évoluer leurs tourelles. Alors les sorts de base et la variante ont pour effet d'avoir une version un peu plus corps à corps avec 4 PO et l'autre version un peu plus chère en PA mais à beaucoup plus grande portée. Donc c'est très pratique lorsqu'on a besoin de tourelles en étant plus loin, lorsqu'on a tendance à les invoquer plus loin de nous, très clairement, puisque l'évolution à 4 PO nécessite d'avoir une tourelle proche de soi le temps qu'on la monte. Donc c'est pratique lorsqu'on monte sa tourelle principale, mais si jamais on a besoin de soigner une tourelle qui est un peu plus dans la mêlée et on est un peu loin, et bien la transition fait totalement son affaire. Donc chacune des tourelles à son stade 3 débloque un sort spécial qui est déclenché avec un sort actif du steamer. Alors donc pour les tourelles offensives, on va noter 2, donc l'harponneuse et la foreuse sont déclenchés par 2 sorts qui sont assez légendaires sur le steamer. Le premier c'est l'embuscade qui est, on peut le qualifier je pense, de meilleur sort multi-élément du jeu, de l'entièreté du jeu, très clairement, puisqu'il tape sur les 4 lignes en plus de déclencher un effet spécial. Et le sonar, il lui a comme pour effet de ne pas taper, de profiter d'une portée qui est bien plus grande et du coup de ne faire des dégâts qu'avec la tourelle, en plus d'avoir un petit effet secondaire assez sympa qui est du placement. Donc voilà, ces tourelles, l'harponneuse et la foreuse, ont un effet spécial en plus de leur sort. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous déclenchez l'évolution 3 sur ces tourelles-là, elles vont rajouter une ligne de dégâts supplémentaires. L'harponneuse fait des dégâts qui sont un peu plus faibles avec une portée sans limite, c'est-à-dire qu'en gros vous n'avez pas de lancée en ligne ou autre, c'est 1 à 7 PO et ça peut taper tout le monde. Et alors il y a bien sûr une ligne de vue sur le sort. Et elle tape en vol de vie, y compris son sort spécial. Et à côté de ça, son sort spécial a comme particularité de retirer un tour d'engoutement aux adversaires. Ce qui est plutôt pratique lorsqu'il s'agit de faire un petit peu d'élimination, d'armure FK, etc. Ce qui permet de clean un petit peu plus le jeu. On note ça aussi face à des obals, des yops, etc. qui ont tendance à jouer avec la vitalité ou la voix haute. Même si c'est un petit peu plus gimmick, on a plutôt tendance à l'avoir ABL en attendant la foreuse. La foreuse qui, elle, a des conditions de lancée plus strictes, c'est-à-dire qu'elle ne tape qu'en ligne. Par contre, elle tape plus fort, pas en vol de vie et surtout sans ligne de vue. Donc c'est un avantage en fait quand vous alignez des mobs, vous la placez en bout de ligne et hop, vous êtes tranquille, vous gagnez des dégâts. Son sort spécial fait plus de dégâts que la harponneuse, mais comme particularité, surtout de placer 20% d'érosion durant un tour débuffable, bien sûr. Donc en fait, l'objectif, c'est de pouvoir continuer à spam que ce soit le sonar ou l'embuscade. L'embuscade étant là plus pour synergiser avec des gros dégâts et du coup, profite de la foreuse pour ça. Le sonar est plus là pour rassurer de l'utilitaire, faire des bons dégâts quand même, parce que la foreuse tape quand même assez fort. On va pouvoir y revenir juste après. Et à côté de ça, placer l'érosion en plus, donc un petit utilitaire supplémentaire en PVP. Côté tourelle de soin, donc l'essor qui déclenche ces tourelles de soin, c'est le secourisme et le sauvetage. Alors en gros, secourisme est bien et sauvetage est nul. Pour vous donner une petite idée, c'est à peu près ça. Secourisme, c'est un sort à 3 PA, 2 à 8 PO, donc c'est un truc qui se spam assez bien, qui fait du soin tout simplement, qui va bien avec un côté support et qui a comme effet déclenché le sort spécial du batiscaf et de la gardienne. Sauvetage, lui, pour le coup, c'est un sort qui est à portée modifiable, contrairement à secourisme qui est à portée fixe, qui est sans ligne de vue et qui coûte 4 PA et qui soigne moins. Alors globalement, ce n'est pas aussi pratique, puisqu'on a tendance à spammer très facilement le double secourisme par tour en tant que support. Donc l'accueil 8 PA pour en donner 4, ce n'est pas forcément fou. Le secourisme a un ratio meilleur et en plus de ça, il soigne mieux, puis il n'est pas affecté par les retraits de portée, etc. Donc c'est toujours pratique. Le sort spécial de chacune de ces tourelles, donc la gardienne, elle, elle soigne, elle soigne autour d'elle. Il me semble que c'est 6 PO, le soin naturel de la gardienne, sans condition de lancer, bien sûr. Et son sort spécial, c'est un super soin qui soigne en fonction des pourcentages de points de vie de la cible. À noter que la gardienne, d'ailleurs, un petit peu intéressant, c'est que son sort de base de soin soigne autant en pourcentage de points de vie qu'en untel, en fait, le soin classique, c'est-à-dire comme le secourisme ou comme l'essor Aniripsa que vous connaissez sur la voie feu, eh bien, elle a ce côté double soin, ce qui fait que l'investissement en untel est toujours intéressant sur la gardienne, mais surtout l'investissement en soin est souvent rentable, ce qui fait que sur des modes à vraiment support sur le steamer, même sans jouer gardienne Evolution 3, avoir du soin ou avoir de l'intel de base permettra de rentabiliser la tourelle sans trop de soucis. Le batiscaf, lui, est beaucoup plus intéressant en Evolution 3 puisqu'il a comme particularité de donner des points de bouclier naturellement, 1 à 5 PO autour de lui sans condition de lancer, et sauf, surtout qu'en Evolution 3, en fait, il donne plus de points de bouclier, donc cumulable avec les points de bouclier qu'il donne naturellement, mais surtout 2 PA. Et là, c'est là que c'est intéressant puisque 2 PA, c'est vraiment pas à négliger dans la méta actuelle, on est sur... il n'y a pas beaucoup de classes qui peuvent se permettre de donner des PA de manière assez fluide, on note le Roublard, l'Ainiripsa et le steamer principalement. On va noter également d'autres classes un petit peu plus alternatifs, le Xel qui le fait avec certaines conditions, mais également les Nutrophs, les Caplips, etc., avec des sorts un peu particuliers, Avaris, Sodorat, etc. Donc, avoir un don de PA de base dans sa team, c'est souvent avantageux, surtout que l'avantage, c'est que vu qu'il donne des points de bouclier, eh bien, on n'a pas cette obligation de jouer soin, c'est-à-dire qu'on peut très facilement jouer un mode Terre, un mode Air ou un mode Eau, tout en ayant un Batiscaf derrière Evolution 3, et même d'ailleurs pouvoir jouer offensif avec la Foreuse, puis ensuite swap sur le Batiscaf, le temps que le jeu se setup et pouvoir essayer de prendre de l'avantage avec l'érosion déjà posée. Donc voilà. Ensuite, on va pouvoir passer autour elle contrôle de terrain placement. On va noter, je vais commencer par celle de base quand même, l'attaque-tirelle. Donc, l'attaque-tirelle a comme particularité de pousser tout le monde en ligne et en diagonale autour d'elle. La portée varie du coup en fonction de l'évolution puisque c'est une zone d'effet en fait tout simplement. C'est-à-dire que son sort part de sa case de base et ensuite ça pousse tout le monde. Il faut noter du coup qu'elle pousse, qu'elle peut pousser jusqu'à 6 cases en évolution 3. Donc, c'est assez violent puisque ça fait 1,5 fois les deux poux de votre stuff par exemple. Alors, je vais vous mettre le tutoriel stuff juste dans la description puisqu'il y a pas mal de formules de calcul qui sont importantes à savoir concernant les dommages de poussée et ça vous permettra d'appréhender un petit peu plus facilement quand on va parler des modes plus spécialisés dommages de poussée un peu plus tard dans la vidéo. Mais l'attaque-tirelle a surtout un avantage qui est considérable. C'est que son sort spécial lui permet d'avoir une transpo. C'est-à-dire qu'en gros, vous faites une longue vue ou un périscope. Donc, ils sont les sorts qui vont déclencher les évolutions 3 de ces tourelles-là. Et vous allez pouvoir vous transposer entre l'attaque-tirelle et la cible comme ça, tranquillement. A noter d'ailleurs un petit détail, c'est que du coup, c'est faisable deux fois sur la même cible si jamais vous jouez avec le sort périscope. On va venir juste après sur ça. Le deuxième, la deuxième tourelle, c'est le chalutier. Alors, le chalutier n'a pas de sort d'évolution 3 qui soit lié au placement, mais plutôt au retrait PM. Alors, il faut savoir que c'est une tourelle qui de base a beaucoup de tacles. Elle récupère aussi l'agilité du steamer. Donc, avoir cette agilité ou avoir de l'agilité de base sur le stuff, ça permet de gagner un peu de tacles. Il faut savoir que le chalutier a 80 de tacles de base. Donc, ce n'est vraiment pas négligeable. On monte très facilement à 90, 100, 110 avec un petit peu d'investissement sans trop trop forcer le stuff. Et du coup, derrière, on va avoir une tourelle qui va attirer vers elle. Donc, très pratique pour tacler des mobs, très pratique pour tacler des Enerypsa également en PVP. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une tourelle qui a 2000 HP quand même. Donc, en tout cas, au level 200, c'est à peu près ça. Donc, c'est plutôt pas mal. Et à côté de ça, son sort spécial est un sort de retrait PM puisqu'il peut retirer jusqu'à 5 PM en coup normal, à 6 PM en coup critique. Donc, c'est assez violent. Sachant que c'est déclenché avec seulement la longue vue de Périscope, ce qui permet d'avoir un bon spam facilement. Et du coup, on va pouvoir en parler. Longue vue, lui, c'est un sort qui va être plus direct, plus de portée, portée modifiable, qui va pouvoir se lancer deux fois par tour, mais une seule fois sur la même cible. Des dégâts qui sont très corrects pour un sort de spam et qui a comme particularité aussi de booster la PO du steamer lorsque c'est lancé sur lui. Le Périscope, lui, c'est une version qui est à PO non modifiable. PO plus faible du coup de base puisque c'est du 5 PO, mais qui peut également, comme la longue vue, se lancer sur soi, mais par contre ne donne pas de portée, mais du coup, permet de lancer deux fois sur la même cible, trois fois par tour. Et donc, par exemple, de profiter d'une double transpo de l'attaque Tirel. Lorsque vous faites un Périscope, vous vous transposez avec l'attaque Tirel, vous allez chercher quelqu'un, hop, vous refaites un Périscope, vous avez replacé votre Tirel pour qu'elle fasse des deux poids à votre adversaire et vous, vous avez été safe dans le fond de la map en profitant de votre position de départ. Ce qui peut être plutôt pratique lorsqu'on veut faire des dégâts un peu plus safe ou laisser l'attaque Tirel prendre les coups. Voilà, en plus de ça, c'est un sort qui tape sans ligne de vue, enfin, qui fait son effet sans ligne de vue. Donc, c'est très pratique, même en PVM, pour faire du pur spam de dégâts. C'est aussi pour ça que la voie haut est assez intéressante en PVM. Donc, voilà. Donc, on a parlé d'à peu près toutes les tourelles. On va pouvoir passer aux voies élémentaires assez rapidement. Je vois que la vidéo fait déjà 10 minutes. Grosso modo, le steamer, il est beaucoup moins conditionné que l'upper match au niveau des voies élémentaires. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas construites de manière très organique comme peuvent l'être le per match. C'est-à-dire des sorts à 3 PA, un sort à 2 PA, deux sorts à 4 PA, etc. Non, le steamer, c'est beaucoup plus varié. On a des sorts qui sont très dépendants de la situation. Flip Bust, par exemple, qui fait du vol de vie en diagonale, mais c'est abordage qui est un gros sort de burst. Amarach qui est du spam à 2 PA en ligne, Ancrash qui est du spam à 3 PA sans condition de ligne. L'avantage, c'est qu'Amarach se fait 3 fois sur la même cible. On va noter Armatant qui fait un malus d'opou, Courant qui fait de la tirance en diagonale, etc. On va noter quand même quelques sorts utilitaires qui sont très très puissants sur le steamer. Le premier, c'est l'assistance qui permet de téléporter un allié à lui de 1 à 8 PO sans ligne de vue du coup. Ce qui permet de ramener quelqu'un de manière safe dans son équipe, mais qui a aussi comme particularité que lorsqu'il est lancé sur une tourelle, de lui rendre 25% de CHP. On va noter également le blindage. Le blindage qui donne 480 PB au niveau 200 à un allié ou à soi-même et qui donne 960 sur les tourelles. C'est un sort de protection assez classique. On va noter également le sellpad qui fait un malus de dommage, le ressac qui pousse, la marée qui transpo, la corrosion qui fait des dégâts et du red PM. La soupape qui tape à grande portée donne un bonus de soin. Le vapor qui a un malus crit. Enfin bref, je vous invite très clairement à lire le tutoriel dans la description parce qu'il y a pas mal d'informations et que globalement, il n'y a pas grand chose à dire sur les sorts du steamer si ce n'est que il faut que je vous présente les modes plutôt pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Je vais juste vous expliquer deux petits combos. Le premier, c'est le nautil qui fait du red PM et qui du coup va synergiser directement avec le spam, periscope ou longue vue qui permet de faire du red PM avec le chalutier. Ce qui fait qu'on va pouvoir se retrouver avec un mode au red PM assez efficace. Alors pas autant utilitaire que peut l'être les nutrophes par exemple qui va pouvoir apporter sa décadence, sa chance, etc. Même son avarice. Mais par contre, qui en termes de red PM pur permet de retirer tout simplement 2-3 PM à à peu près 4 mobs. Donc c'est pas dégueulasse si jamais on a besoin. Le deuxième promo, bien sûr, c'est la fouenne. Je pense que ça, vous le connaissez. Sort de dégâts directs qui appliquent un poison sur la cible, un poison déclenché du coup qui se déclenche à chaque fois que la cible subit des dommages de pousser et donc qui va synergiser directement avec 3 sorts. Le premier, c'est la récursivité dont on va parler justement lorsqu'on va parler des modes dopou qui est en fait un sort qui va vous permettre de pousser une cible et qui va répéter son effet si à la case finale de l'endroit où est arrivée la cible, il y a une tourelle. Donc c'est assez intéressant lorsqu'on veut propager des dopou et du coup reproquer la fouenne. Mais on va surtout noter deux combos qui vont être intéressants. Bien sûr, le ressac qui est un autre sortère qui repousse de 4 cases en diagonale qui va permettre de proc la fouenne et évidemment la torpille qui est un petit peu plus haut niveau pour le coup mais qui permet aussi d'avoir un sort de spam plus fort puisqu'il tape globalement plus, repousse que de 3 cases mais peut se spammer deux fois sur la même cible contrairement à ressac. Donc voilà. Au fur et à mesure des sorts, donc voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Pura ce revêtement qui empêche de subir les mauvais effets des tourelles. Brise Lame qui permet de se servir d'une tourelle pour intercepter les dégâts en mêlée donc comme un sacrifice mais uniquement en mêlée. Compact qui permet d'inverser deux cibles etc. Juste un point important, la surtention qui permet de passer une tourelle en évolution 3 ce qui est très pratique lorsqu'on veut cumuler deux tourelles en même temps. C'est le cas notamment quand on veut cumuler Batiscaf et Guardian puisqu'il ne faut pas oublier en fait en dehors de l'attaque Tyrell qui est très bien à garder évolution 3 Guardian et Harponneuse ne sont pas si pertinentes en tout cas par rapport à leur variante donc ce qui fait qu'on va plutôt tendance à les garder en évolution 1 dans le fond de map ou profiter de certains effets et du coup quand on a besoin on la pose on surtention on profite de son effet de debuff ou de faux le soin qui sont plus occasionnels que peuvent l'être les spams Foreuse, Batiscaf, Chalutier donc voilà et donc la surtention elle va passer en évolution 3 comme je le disais par contre elle va avoir comme effet de tuer la cible juste après mais va surtout reset l'intervalle de relance de la tourelle donc ce qui fait que vous pouvez récupérer votre tourelle juste après si jamais vous avez utilisé votre super sort dessus donc voilà donc grosso modo on a fait un point sur tous les sorts de manière globale je vous ai expliqué surtout le fonctionnement de base de la classe on va pouvoir passer au mode et du coup passer aux explications alors on va commencer par le mode de base que je pense que tout le monde connait maintenant c'est le multidocrite puisque c'est on va dire le mode legacy par défaut du steamer parce que c'est le truc qui tabasse à l'embuscade en l'occurrence celle-là c'est un mode low cost donc il n'a pas d'exo globalement peu cher à noter quand même que les botonimes et la carapace torquée risquent de valoir quand même un petit peu de prix sur la majorité des serveurs il faut compter environ une vingtaine de millions si vous avez déjà les dofus par exemple une vingtaine de millions et encore je suis gentil pour le co-culte pour le coup il coûte assez cher mais je l'avais déjà expliqué sur le tutoriel upper mage si vous prenez un familier que vous lui donnez juste 100 croquettes sachant qu'il en faut environ 400 pour les monter au niveau max en temps normal et bien il sera déjà niveau 84 et donc aura 12% crit et 33 docrits pour le co-culte ce qui fait que ça en fait quand même une arme assez redoutable et vous coûtera beaucoup moins cher si notamment vous avez déjà fait les succès Kimbo donc ici c'est la version qui est vraiment investie sur les critiques à noter qu'il existe plein de versions de ce mode multi low cost je vous inviterai à passer dans ma bibliothèque pour le voir mais du coup ici on va se concentrer sur les critiques et les docrits pour pouvoir maximiser une embuscade et embuscade qui fera en low cost des dégâts qui sont relativement corrects on est sur du 1500 ce qui est pas mal on note que c'est du no boost donc il n'y a pas de passif turquoise qui est pris en compte mais il n'y a surtout pas la tourelle qui est prise en compte et c'est là où je vous disais que la foreuse tape très fort c'est que le sort spécial tape 45 à 49 54 à 59 en coût critique ce qui fait que vous rajoutez encore quelque chose comme 800-900 dégâts en plus sur votre embuscade donc ce qui fait que vous faites des embuscades en réalité à 1200-1300 pour peu que les mobs et un peu de faiblesse ça tranche dans l'art violemment donc voilà c'est le principal atout du steamer du steamer multi-PVM très clairement donc c'est vraiment le spam d'Ocrite l'avantage c'est que ça lui permet de profiter également de très de très nombreux sorts de spam dont il ne profiterait pas en temps normal notamment la flibus qui lui permet d'avoir un spam régène qui est très pratique qui permet de se régène notamment sur les tourelles la soupape la longue vue et l'ancrage qui permettent d'avoir des sorts de spam à très grande portée qui vont se cumuler d'ailleurs avec le don de PO de longue vue donc c'est plutôt sympathique et à courte portée on va noter l'armatant qui tape plutôt fort et qui profite du fait qu'on a pas mal de stats agis sur le stuff de base et la torpille bien sûr qui permet de faire de la gestion de terrain après sur le reste des sorts on a l'arraisonnage qui permet de profiter de zones assez facilement et bien sûr le nautil aussi à grande portée même s'il est quand même moins fort et qu'on va plutôt privilégier l'écume parce qu'en fait avoir quelques sorts de zones sur steamer c'est toujours bénéfique là où on a déjà de quoi spam à distance et que globalement à part retirer des PM le sort n'a pas trop d'atouts et en plus de ça il n'est qu'à 5% crit de base ce qui est déjà pas fou il y a beaucoup de sorts à 5% crit sur le steamer donc quand on peut les éviter on le fait donc voilà la version optique je pense que pareil vous la connaissez Stripat Torquay classique 100% crit donc là c'est une version avec full dofus à noter qu'il existe une petite variante sans ocre pour ceux qui ne jouent pas qui jouent pas enfin qui jouent sans ocre tout simplement ou qui jouent sur Elisael notamment ou en fait sur steamer on n'a pas spécialement besoin de maximiser la portée donc vous pouvez jouer un croc à no à la place du bracelet pilos et du coup virer votre ocre pour mettre ce que vous voulez vous pouvez jouer en début même si personnellement je ne le conseille pas sur steamer puisque ce n'est pas vraiment la classe adaptée pour on va plutôt le jouer sur un cra qui va profiter de sa punie par exemple sur ce mod mais vous mettez un peu ce que vous voulez un dolman axe par exemple ça marche plutôt bien là pour le coup j'ai vraiment axé sur les dégâts puisqu'on va profiter très facilement du passif vulbis et du passif ocre tant qu'on est loin puis derrière des dégés tachetés etc je pense que vous connaissez on va faire un petit point rapido sur les dégâts je vais juste me remettre sur le petit steamer donc on va passer sur les dégâts de l'embuscade on est sur du 1600 1700 sur du no boost il n'y a pas de scaphandre il n'y a pas de faiblesse il n'y a pas c'est juste classique et la foreuse qui derrière va rajouter des coups à 1000 en air puisque c'est principalement là que vous allez taper avec la foreuse qui tape automatiquement dans l'élément où elle fait le plus de dégâts tout simplement et donc ça rajoute ça fait des dégâts ça fait des embuscades à quasiment 3000 avec le passif vulbis 3000, 3500 suivant si vous avez des vulnés ou autres sur le mob ce qui en fait un outil de clean très pratique puisque du coup vu qu'on peut faire deux embuscades sur le même tour quand il s'agit de bien descendre les mobs embuscades, embuscades et derrière un sort à un spam double amarrage par exemple ou un spam double flamiche ça marche plutôt bien quand il s'agit de gratter des dégâts c'est globalement ce qui va taper le plus vous avez assez peu de sorts qui pour 4 PA sont capables d'atteindre les 800 à part corrosion qui a une bonne portée sinon derrière ça reste assez limité on va passer à la suite on n'oublie pas que le mode feu sur steamer est un des modes les plus populaires en PVP puisqu'il a cette capacité à pouvoir à la fois soigner avec le batiscaf mais également profiter d'un spam sonar avec la foreuse lorsqu'il s'agit de poser l'érosion donc ici c'est un mode très classique on va jouer alors c'est un mode low cost mais qui a quand même un exo en fait c'est le gros défaut des modes feu c'est que globalement si on veut faire du low cost et en même temps avoir des res ce qui est la raison pour laquelle on va jouer steamer en PVP en PVM je vous conseille très clairement le multi classique dès lors que vous voulez jouer feu c'est plutôt du PVP et à ce moment là un exo PM est vraiment pas du luxe parce qu'il y a très peu d'items peu PM intéressants à moins de choper une limbe mais une limbe en PVP c'est pas fou ce qui fait que du coup même sans y voir on a des res qui sont totalement utilisables double ceste ce qui fait qu'on a quand même 45% crit avec 75% docrit sachant qu'on n'est pas investi spécialement en docrit il n'y a pas de coccult ni rien on aurait pu placer un coccult sur ce mode ça sera totalement passé vous pouvez également jouer en dragodinde pour pouvoir gratter un petit peu de vitalité et d'initiative à noter que le mode feu en fait on aime bien avoir de l'initiative dessus puisque ça permet de monter son batiscaf très vite et donc dès le début du T2 de pouvoir placer le don de PA sur ses alliés et donc d'être directement efficace donc c'est un point qui est non négligeable pour le coup donc jouer une dragodinde avec de l'initiative typiquement la amande plus orchidée ça marche assez bien donc voilà sinon vous essayez de gratter de ligny sur votre stuff vous avez des variantes avec double martegel qui joue sans crit même si personnellement je suis moins fan parce qu'on a tendance à compenser les modes PVM enfin des modes low cost plutôt avec des crit pour pouvoir essayer d'être efficace le malus 8 soins n'est pas spécialement impactant on va plutôt privilégier les dégâts puisque de toute manière on n'oublie pas que c'est plutôt c'est plutôt le côté batiscaf et donc le don de point de bouclier qui va être intéressant même malgré ça le secourisme soigne quand même relativement bien donc voilà le sell patre qui va être votre principal atout de dégâts très clairement puisque le malus le malus dommage est très pratique et le sabordage bien sûr qui fait des dégâts qui sont absolument monstrueux pour 5 PA et un petit coup de baguette hymologie si vous avez moyen de la claquer pour la version opti on va noter plus celle-ci donc qui est moins investie sur des critiques mais plus tanki globalement beaucoup plus de résistance un peu plus de vita de manière naturelle toujours des stats fortes moins de portée aussi ça c'est un peu le défaut bon elle perd que 1 PO mais on aurait pu investir plus et donc ça c'est vraiment la version avec pre-tech le set de dofus habituel à noter que le tacheté peut être très facilement remplacé par un érudit majeur si vous voulez gratter du soin là on a vraiment essayé de jouer sur l'initiative donc pour jeu premier et pour rehausser l'initiative moyenne le double guerre parce que ça apporte des stats qui sont absolument monstrueuses et que globalement le steam a pas spécialement besoin de porter le my epitaph pour les res l'initiative les stats plein de trucs pour le coup le my epitaph est probablement le meilleur cac-feu à stats de cette tranche de niveau très clairement le voile pour les res crôture la mulette volcourt bien sûr pour les res feu anorius cest pour équilibrer les res ce qui fait qu'on se retrouve avec un mode qui a des res qui sont vraiment fortes et qu'on n'a pas de trans on n'a pas d'exo ou autre donc pas d'exo res en plus pour le moment avec un investissement je vous conseille plutôt de faire de l'over vita sur ce genre de stuff parce qu'avoir les 5000 hp c'est quand même plutôt pratique à noter ici qu'on a joué avec un cougnard mais il existe une variante tout simplement avec l'homoplate plus du coup la dragodin de orchidée amandée orchidée plutôt pour gratter de l'initiative de la vita etc mais par contre ça vous nécessite de gratter un item pa en plus et que globalement la cape de dion d'un fait perdre trop de res pour que ce soit réellement intéressant donc je vous conseille plutôt l'homoplate qui certes va casser votre double item mais où vous pourrez récupérer ça un peu plus ailleurs si jamais vous avez besoin vous pourrez d'ailleurs mettre une baguette si vous jouez en homoplate et peut-être plutôt partir sur des crits derrière avec les crits gagnés par la baguette on va passer au mode dommage poussé alors comme je le disais tout à l'heure Dopu c'est assez populaire sur Steamer c'est très axé PVP ne joue pas ça en PVM c'est axé PVP pour plusieurs raisons la première c'est que en PVM en fait vu que c'est des dégâts fixes en fait les dommages de poussée vu que c'est dépendant de votre stuff des résistances poussées de l'adversaire mais que globalement ce ne sera pas affecté par des vulnérabilités ou autre le seul moyen d'augmenter les dégâts c'est bien sûr l'essor à malus résistance poussée mais que globalement il se spam assez peu et donc en PVM à part poser des rails qui vont faire à peine plus de dégâts qu'une embuscade mais seulement tous les deux tours et qui nécessitent un setup de fou au final autant garder ça pour du PVP là ici on est plus sur un mode low cost PVP quand même donc pas d'exo mais on notera quand même que les items sont globalement chers c'est le défaut des modes d'opou c'est que la baguette hymologie est chère la parure de vautour avec un manger est chère le colis bave dur également pour le reste des items ça devrait être relativement accessible on est sur vraiment le full set de trophées d'opou un petit volcorn qui est vraiment pas cher parce qu'on n'oublie pas que j'essaye d'éviter les familiers sur ce genre de mode et surtout que les familiers d'opou sont globalement chers et chiens à obtenir donc voilà si vous voulez bypass ça donc ça marche bien plutôt donc double stick pour profiter du bonus d'opou ça rajoute naturellement quelques rescrites qui sont toujours à prendre et puis derrière on a essayé de maximiser les d'opou pour les sorts qu'on va utiliser du coup en d'opou ça va être bien sûr la torpille qui va être votre sort principale de dégâts en direct mais également le ressac qui va choper les d'opou en diagonale et bien sûr évidemment l'attaque tirel en évolution 3 qui va vous permettre de gratter vous faites du 900 avec les d'opou donc c'est pas mal vous pouvez essayer d'ailleurs de tranche d'opou certains items de votre stuff en pvp pour pouvoir essayer d'en gratter un peu je pense notamment au colis de bave dure la baguistique et le casque dragueuf qui peuvent être trans 8 d'opou ce qui permet de gratter un petit peu plus si jamais vous avez besoin n'oubliez pas là il n'y a pas d'exo ppm donc vous n'avez pas vraiment de conditions sur votre trans donc voilà vous pouvez également jouer en anomenclature si vous voulez gratter des rester et R en plus ça se fait très bien la bague triton également mais vous allez perdre pas mal de d'opou quand même dans l'affaire et la récursivité donc comme je le disais tout à l'heure il y a un sort de poussée direct qui va tout simplement faire en sorte que si vous avez une tourelle qui est au corps à corps du coup une case adjacente plutôt à la case finale d'arrivée du coup après le sort de la cible et bien on va se retrouver à avoir une tourelle qui va téléporter la personne de l'autre côté de la tourelle et réappliquer l'effet de poussée et donc l'objectif c'est d'enchaîner les tourelles comme ça et du coup de maximiser les dégâts en essayant de le faire rencontrer le plus d'obtacles possible et derrière l'achever avec une petite une petite tactile qui permet de gratter pas mal de dégâts à noter qu'un rallye optimisé c'est trois fois ça c'est quatre fois ça plutôt puisque vous avez la poussée initiale et ensuite de quatre tourelles ce qui fait qu'on fait du 2400 2500 sans malus de résistance poussée on n'oublie pas que l'armatant place un malus de résistance de 80 la version opti c'est celle-ci donc ça c'est en version la version de l'opou classique avec un peu d'initiative double pastèque pour le bonus d'opou la vita parleur de vautour ceint urgence le collier de bave dure toujours l'initiative est très importante en fait en colis actuellement et les modes d'opou en ont très peu par défaut et puis actuellement accessoirement ça permet de gratter des restes partout et en même temps d'avoir une bonne vita ce qui fait qu'on a 5500 HP quasiment donc c'est pas mal à nomenclature Bactriton la lavage bien sûr ceint urgence parure bon ça on l'avait dit tout à l'heure encore une fois vous pouvez trans d'opou le collier de bave dure et derrière viser plutôt des exores feu qui vont vous permettre d'équilibrer bien plus votre mode on se retrouve avec 550 d'opou et en plus de ça on a le petit atouf qui permet de compenser le fait qu'on a un malus résistance critique sur la parure et sur les sandales pastèques et donc quand même gratter un petit 43 crit ce qui est toujours preneur dans la méta actuelle donc voilà pour les modes principaux c'est donc je vous conseille comme je le disais tout à l'heure les modes multidocrite en PVM le mode feu qui peut être jouable en PVM mais moins et le mode d'opou qui va plus être axé PVP grosso modo avec un exemplaire de chacun de ces modes vous pourrez faire du PVP de manière sereine comme du PVM et c'est ça qui est plutôt pratique à noter qu'il existe plein de variantes avec des modes plus haut petit PVP sur du PVP par exemple sur le multidocrite on va noter la Triton Volk ou la Triton Strigid Torquée enfin bref il y a plein de variantes qui sont cool je vous inviterai bien sûr à aller voir ma bibliothèque j'ai plein d'exemples on a une variante avec casque dragueuf croqueno etc enfin des trucs qu'on déresse qu'on décrit qu'on déstate quand même ce qui est vraiment pas mal pour PVP sur les modes feu pareil il existe plein de variantes suivant si vous voulez des esquives si vous voulez jouer crit et tout là en l'occurrence comme je l'ai dit un petit bouclier stalak une baguette hymologie un turquoise et hop vous avez un mode crit qui tient totalement la route clairement vous êtes à plus de 50% crit et ça claque des bons dégâts sachant que là déjà là déjà ça tabasse on va pas se leurrer les sabordages qui passent à 1000 en crit avec une chance sur 2 de crit donc c'est pas dégueulasse donc voilà et les modes de poupe pareil c'est assez classique je vais quand même vous parler des deux autres éléments qui vont être un petit peu plus gimmicks je vous ai présenté des stuffs qui vont être enfin je vous ai préparé plutôt des stuffs qui vont être très basiques enfin basiques et en même temps spéciaux dans le sens où ils sont axés vraiment sur un gameplay sur la voix mais je vais vous présenter aussi d'autres exemples par la suite donc on va commencer par le mode terre le mode terre ici c'est un mode basé sur la fouaine avec des raids qui sont à peu près all alors comme je l'ai dit la dernière fois je vous ai présenté un mode low cost un mode high cost low cost high cost low cost et high cost pour les deux derniers modes ce sera clairement des modes optimisés puisque c'est pas des modes que je considère prioritaires actuellement ça vous laissera le temps de faire les dofus l'avantage ici c'est quand même on est sur un mode qui n'a pas d'ocre qui n'a pas de vulbis donc grosso modo une quête ivor une quête abyssale et le reste ça se fait assez bien le tacheté est là pour gratter le bonus de dégâts mais si par exemple vous voulez mettre ce que vous voulez en fait si vous avez ça en réserve vous mettez ce qui vous reste en réserve tout simplement donc voilà en l'occurrence ici c'est un mode un petit peu particulier qui est vraiment basé sur la fouaine on va noter un double pan d'ammonium qui va permettre de gratter des stats qui sont cools un cac qui tape quand même plutôt bien en ayant du pur vol de vie donc ce qui est pratique autant en pvm qu'en pvp pour le coup et on va surtout gratter un bonus soin on va y venir juste après le double vol qui va permettre aussi de gratter de l'intel mais surtout des stats force et des résistances la capologie pour le pm le double item pa qui va nous permettre d'esquiver l'ocre et l'anoc rustique derrière qui va nous permettre de gratter des stats là à noter qu'on est vraiment sur un mode offensif donc bull bisou full stat ce qui fait qu'on a une vitalité qui est globalement faible pour un mode pvp traditionnel on peut noter la prise d'une dragodinde par exemple ou d'investir moins en force pour gratter un peu en vita ça marche très bien à noter que si vous investissez que 200 en vita vous gagnez 200 en force plutôt vous gagnez 300 en vita si besoin vous pouvez également gratter des over vita assez facilement sur vos items on n'oublie pas la 300 vita sur le bouclier stalak over vita sur masque kutulu et c'est abominable c'est classique je pense qu'il y a moyen de gratter facilement sur ces 3 items quelque chose comme 300 vita quasiment 250-300 vita en plus donc voilà c'est pareil c'est des petits focus on est sur des résistances qui sont totalement utilisables en pvp qui ne sont pas non plus ultra optiques mais qui marchent assez bien mine de rien et derrière on va se retrouver avec une foine qui à distance claque des coups à 400 quasiment on n'a pas de boost il n'y a pas de scaphandre ni rien une foine qui de base tape 700 aussi qui claque quand même des bons ancrages des bons amarrages le ressac bien sûr qui va nous permettre de faire des bons dégâts avec la foine à noter que c'est un mode qui n'est pas investi dans match de poussée donc c'est plutôt un mode secondaire ce qui va vous permettre en fait tout simplement de jouer avec le secourisme comme je le disais au tout début de la vidéo l'objectif c'est de pouvoir aussi swap de tourelle si on a besoin l'avantage du mode terre foine c'est qu'en fait il n'est pas dépendant d'une tourelle en particulier c'est à dire que si vous voulez jouer par exemple avec une classe qui peut faire des dopous naturellement vous avez tendance à avoir besoin de la foine pour pouvoir amplifier ses dégâts mais si derrière vous voulez assurer sa survie vous pouvez jouer le batiscaf ou si au contraire vous voulez poser l'érosion pour pouvoir accélérer ses dégâts vous pouvez jouer le foreuse assez facilement sans trop de soucis et du coup pouvoir avoir un rôle utilitaire qui est toujours intéressant qui est globalement quand même plus faible que les modes feu puisque moins de résistance moins de tanking etc mais qui marche bien quand on veut rajouter ce côté utilitaire et ce côté très offensif en plus puisque même si le secourisme soigne globalement moins que les modes feu on est quand même sur une division par 2 voire par 3 quasiment on est quand même sur un peu de soin et le batiscaf de toute manière il a des points de bouclier fixe donc quoi qu'il arrive ça marchera donc voilà c'est clairement un mode swap c'est un mode plutôt petit pour le coup vous noterez qu'il y a plein de variantes possibles notamment avec la coiffe de classe qui fonctionne bien pour faire double ressac par tour et du coup pouvoir profiter soi-même de son propre passif vous pouvez l'investir également en dommage de poussée avec un black tea wabit et essayer de viser plutôt une parure de vautour en cap attention ça risque de déséquilibrer les restes par contre mais ça marche plutôt bien si jamais vous voulez vraiment faire des dégâts il y a aussi quelques autres variantes au fur et à mesure vous pouvez changer le cap pour un arc chaleuil et pouvoir jouer avec des trophées plus classiques également enfin bref il y a vraiment plein de variantes suivant ce dont vous avez besoin encore une fois je vous invite à aller voir la bibliothèque ce mode là en question moi je le trouve assez cool parce qu'il est équilibré sur pas mal de plans on a de la fuite on a de l'esquive PA et donc ça marche plutôt bien le dernier mode qui est un mode très particulier encore une fois c'est un mode haut red PM mais surtout un mode 12 PA pour moi le 12 PA sur steamer red PM c'est indissociable en fait c'est pour moi steamer red PM qui n'a pas 12 PA c'est pas faisable pour deux raisons la première c'est que globalement le 12 PA est plus permissif sur les actions que tu fais dans ton tour une tourelle évoluée ça te permet aussi de gratter une aspiration de faire un peu de placement faire un peu d'utilitaire et de constamment pouvoir mettre une pression supplémentaire avec les nautiles ou avec le passif du chalutier et la longue vue mais surtout c'est que lorsqu'on va faire un tour full red PM on n'utilise que des sorts à 3 PA et donc l'objectif c'est de pouvoir en utiliser 4 dans le même tour et donc on va profiter d'une double longue vue sur la même cible qui tape quand même relativement bien alors là c'est décrite en temps normal on va plutôt taper 600 et le nautile ce qui permettra bien sûr lorsqu'on a besoin de faire des bons dégâts et bien de pouvoir les faire sans trop trop de soucis tout en pouvant essayer de retirer le maximum de PM voilà vous le faites sur 4 cibles différentes vous avez retiré 2 PM avec vos 2 nautiles vous avez retiré 5 PM avec vos 2 longues vues avec le chalutier et derrière vous avez des mobs qui ne bougent plus trop c'est pas un mode que je conseille pour PVP vous le voyez déjà au niveau des res mais surtout globalement voilà il a 3500 HP parce que je l'ai vraiment full investi en chance et j'ai mis un tac 1 179 red PM ce qui est globalement correct pour PVM très facilement là c'est un mode full panoplie puisque c'est de la Wulan avec de la Glacial ce qui permet d'esquiver le Bulbis notamment mais si vous voulez jouer distance en étant plus offensif je vous conseille quand même de jouer avec par exemple du Cap Damazar et peut-être un investissement crit supplémentaire jouer avec un 4 feuilles et du coup avoir du retrait de manière passive mais en avoir quelque chose comme 120, 130 et du coup de pouvoir quand même claquer des chalutiers crit ce qui permettra de retirer encore plus de PM et bien sûr les nautiles crit qui vont permettre de profiter des dos crit de la Wulan donc voilà il y a aussi plein de variantes sur le mode haut vous pouvez jouer en baguette notamment sans investissement red PM j'ai beaucoup joué le mode haut crit baguette parce que ça permet de profiter de l'embuscade notamment et en même temps d'un cas que l'étape bien avec une portée correcte et le spam periscope sans ligne de vue globalement la voie haut s'en sort très très bien sur ses sorts à dégâts directs que ce soit écume periscope ou longue vue ou même courant courant en diagonale qui marche assez bien mais ça reste une voie qui reste dépendante soit de l'utilisation d'embuscade soit de l'utilisation d'une arme si jamais on n'a pas cet utilitaire de red PM donc à voir suivant comment vous voulez jouer personnellement si vous jouez baguette jouer le crit do crit avec une bonne base de crit quelque chose comme 60-70% de base et comme ça vous serez tranquille vous avez des variantes à l'arc nécrotique etc il y en a plein j'ai fait une vidéo complète enfin j'ai fait une vidéo sur la présentation de mes mods sur Steamer actuellement donc je vous inviterai directement à aller la voir elle est sur la chaîne YouTube donc voilà ce qui conclut cette vidéo j'espère en tout cas que cette petite présentation de mods vous aura plu ça a été fast je parle assez vite en plus de ça parce qu'il y a beaucoup de choses à présenter n'hésitez pas à faire pause bien sûr dans la vidéo et je vous invite encore une fois à directement passer voir la description vous aurez à la fois le sommaire de la vidéo comme d'habitude vous pourrez retrouver les mods quand ils ont été présentés et les infos que je partage avec et évidemment le lien vers le tutoriel Steamer dans la description donc c'est important et le lien du tutoriel Stuff qui va vous permettre également de vous aider alors le tutoriel Stuff est toujours en rédaction c'est pour ça aussi que je ne fais pas un tutoriel vidéo à côté parce que déjà il fait 27 pages donc c'est un peu long mais surtout qu'il y a toutes les formules et tout le détail des stats donc si jamais vous avez des questions sur l'application des crites l'application des no crites les dommages finaux les dommages de poussée qui sont toujours des formules qui sont un petit peu particulières à calculer au niveau de la rentabilité et bien du coup vous pourrez directement aller voir ça dans la description et je vous conseille de le lire et puis me faire vos retours si jamais vous avez envie n'hésitez pas également à rejoindre le Discord si vous avez des questions c'est plus simple pour moi de répondre aux questions quand c'est sur Discord plutôt que quand c'est en commentaire de vidéo puisque quand il y a des pavés à écrire etc YouTube c'est quand même pas ultra ultra pratique et puis Discord ça permet aussi de retrouver les liens de tous les tutoriels donc c'est plutôt sympathique et également des banques de stuff et tout si jamais vous avez besoin donc j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu je vous invite bien sûr à vous abonner liker commentaire comme d'habitude pour le référencement et puis pour me dire ce que vous en avez pensé bien sûr et puis sur ce et bien je vous dis à la prochaine ciao ciao